Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer la technique pour plâtrer sur laquelle vous allez être évalué pendant le cours, à la fin du cours en fait. Donc, premièrement, vous placez votre patient avec la petite dose d'étidiale vers le haut, placez la jambe, ensuite, vous venez regarder le pied auquel vous avez à faire, c'est-à-dire que si vous avez un pied très mobile, très rigide, ce ne sera pas la même technique pour le plâtrer, puis vous regardez un peu la relation avant-pied avec le pied, vous avez évalué votre pied et la position que vous allez vouloir avoir pour plâtrer le pied de votre patient, votre collègue de Klaus, dans le cours du cours. Donc, pour commencer, on va faire une bande de plâtrer, on vient mesurer notre pied, donc on s'assure de faire aggraver vraiment tout le pied, puis on vient appliquer une première bande ici, puis on vient tripler la bande, donc on a une triple bande, on a une plate plus rigide, plus solide pour le transport, qui va sécher aussi plus vite, versus deux bandes, donc je vous conseille trois bandes, mais je vais vous remplir les plantes de deux bandes. Ensuite, vous venez tout bien humidifier vos bandes de plâtrer, puis vous venez assurer l'excédent d'eau. Vous pouvez vraiment avoir une serviette pour enlever encore plus l'excédent, il va sécher plus rapidement. Ensuite, vous venez lisser vos bandes de plâtrer, en menant lisser, c'est sûr que ça va plus activer de plâtrer, ça va le faire sécher plus vite, plus que vous lisser, plus que ça va venir le faire sécher vite, mais surtout pour enlever l'excédent d'eau qu'on fait ça. Évitez les bosses. Donc, vous pouvez appliquer votre première bande médiale ici. Ce qui est bien collé. On va sur tout le pied. Ensuite, vous venez appliquer votre bande de matérial. Vous pouvez vous assurer qu'il n'y ait pas de pli en-dessous, au niveau du talon. Ça va faire un petit pli. Vous pouvez vous assurer dans le risque pli-là, puis qu'il ne soit pas sous le talon, mais bien derrière le talon. Ça, vous venez tout lisser. Des branches médiales aussi, d'autre côté. Ça, il n'y a pas de bosse. Puis, vous pouvez vous assurer que c'est tout bien collé sur votre pied. Vous pouvez venir ressolidifier votre plan d'antenne sur les côtés. Puis, même chose au niveau des orteils. Vous pouvez vous venez bien sûr que le muscle est bien relax. Puis, il y a le moment où le muscle est bien positionné notre pied. Puis, on peut venir jouer un peu avec l'orteil. S'assurer que les orteils ne soient pas en flexion, mais bien en extension. Puis, on peut venir lisser avec la main. Puis, nous laissez d'ici. Puis, venir revérifier notre position neutre. Lisser le talon. Puis, lisser large pour être sûr qu'il est bien collé. Il faut faire attention aussi de ne pas trop faire une flexion dorsale. Pas trop une grande extension au niveau de la luxe. Pas non plus créer trop une grosse arche. Puis, on peut se lever debout aussi. Puis, venir regarder notre position neutre. Regarder la relation entre l'avant de pied et l'arrière de pied. Puis, on tient cette position-là le temps que le plant sèche. On s'assure que les tendons ne sont pas apparents de notre patient. Il faut être certain qu'il ne vient pas forcer. Puis, pour autre chose avec notre pouce, on vient faire une pronation maximale ou du médio-pied. Puis, vraiment, il faut faire attention aussi de ne pas pousser trop en latéral ni en médial. On va pousser avec l'axe de la jambe. Pour ne pas créer d'adductus ou de mettre abductus non plus. Puis, comme ça, on attaque les plantes sèches. On peut venir vérifier la position. Puis, on est glissé, l'arche, encore. On vient vérifier si le plant est bien sec avec le derrière de nos doigts. Elle commence déjà à sécher. Donc là, on s'assure que c'est bien le cas. Donc, on va sentir vraiment que le plant durcit. Puis, on invite toujours à notre patient aussi de ne pas forcer, de ne pas essayer de le décoller lui-même. Regardez son pied mou. Donc, quand on relâche le pied, une fois que c'est sec, comme là, on l'entend, qu'il est sec. Comme ça aussi. Donc là, on vient relâcher le pied. On tire la peau dorsale sur tous les côtés aussi. On peut amener ce point de pied un petit peu. Puis là, on vient tirer au niveau du talon. On retire le talon en premier. Puis ensuite, on retire les orteils comme ça. Puis là, on a notre plâtre. Comme ça ici. On peut venir pousser directement où il y avait nos quatrième, cinquième mètre. Pour ne pas créer d'inégalités. Puis, ensuite, on peut venir regarder notre relation avant-pied-arrière-pied. On peut même venir le positionner ici sur une table. On va faire une dissection au niveau du talon. Puis, on va venir regarder l'état général du pied. On va regarder les lignes de peau. Puis, on va venir donner notre plâtre sur l'air lent. C'est important aussi que les bords soient assez hauts. Pour quand on va venir couler le plâtre, qu'on soit capable de... Qu'on ait assez de rebords. Pour que le plâtre reste dans le mou. Puis, on peut venir regarder notre harche. Puis, on se représente ce qu'on voulait plâtrer comme pied. Pour qu'il y a pourraitudslie que j'aver faill brûl 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 brûl. Pour qu'il y a très bien милли hectоп rapide. Pour que le plâtre aussi, il n'a plus netitäSuperfuge. Il c'est bien même pu bien possible et vous t'assurez un gros bulg beach. C'est bon nez, on peut-être pas coeur sur l'air… องtaient peut-être que les casquiste de l'air fort, Il n'a plus unepyse très bonne.